Le monument le plus ancien de la langue française, c'est un dictionnaire biblique. Vous vous rendez compte ? Nous, on n'est pas en France ici pour rien, on n'est pas là pour manger les camembert, tout ça, là, non. Frères et sœurs, nous sommes missionnaires. Alléluia ! Dites-moi, je bénis la France ! Alors, Pierre, voilà, Pierre, il va parler, voire à Dieu. David est parti avec mon micro, le micro ? Oui, bonjour. Bonjour, Pierre. En fait, j'avais une question à poser sur la parole. D'accord. Donc, c'est en Jean 15, 15. Et en fait, entre-temps, le Seigneur m'a répondu. Ah, il t'a répondu ? Ah, ben, gloire à Dieu ! Donc, je vais vous dire en moi ce que j'ai dit. Je vais dire ma question, je vais dire ma réponse. Peut-être qu'il y en a d'autres. Donc, Jean 15, 15. Jean 15, 15. Tu veux que je le lise pour toi ? Oui, fais-y, c'est-à-dire. Merci. Je ne vous appelle plus esclave, car l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Amen. Et donc, ma question, au départ, c'était, comment, pourquoi, pourquoi, pourquoi l'apôtre, pourquoi Paul, par exemple, il dit souvent, je suis esclave de Christ. Ah, ok. Donc, Jésus dit qu'il ne va plus appeler les apôtres esclave. Alors, pourquoi Paul dit, parce que moi, Paul, Pierre également, tous. Pourquoi ils vont, des années après sa résurrection, celle du Seigneur, ils vont quand même s'appeler esclaves. Voilà, et en tout cas, voilà la réponse que j'ai maintenant. Bon, j'ai une maladie grave. D'accord. J'ai une maladie qui fait un des symptômes de cette maladie. C'est que je ne me rends même pas compte. C'est que je ne me rends pas compte que je suis malade. Et en fait, la maladie que j'ai, c'est que je suis amoureux de Jésus. Ah. Donc, c'est celle d'esclavage. Tu es amoureux, Pierre, là ? Tu es amoureux de Jésus. Voilà. Amen. Merci. Que Dieu sois béni. Voilà. C'est celle d'esclavage. Ben, c'est ça. Une belle leçon pour nous tous. Il m'appelle le temps. Il m'appelle le temps. Il m'appelle le temps. Il me réclame. Il me réclame tout le temps. Il me laisse attention. La gloire à Dieu. Ben, bienvenue à l'esclave de Jésus-Christ. C'est bien, c'est bien. Quelqu'un d'autre a une question à poser ? Oui, la main là-bas. Ah, il y a un enfant là-bas. Cours ici, viens me voir un peu, mon grand. C'est bien de voir des enfants qui ne sont pas confinés dans les écoles de dimanche, qui prennent part avec nous, part à l'œuvre qui se fait. Oui, jeune fille ? Il y a un verset où Jésus envoie Moïse se marier avec une éthiopienne. Oui ? En fait, ce n'est pas Jésus qui lui a dit, je veux dire, Moïse a pris une femme éthiopienne. Oui. Et après, ses frères, ils ont médité contre lui. Oui, Aaron et sa sœur. Oui, voilà. Donc après, Dieu a donné une maladie à sa sœur. Mais je voulais savoir, est-ce qu'il n'y avait que les frères à Moïse qui étaient racistes, parce qu'ils étaient des racistes, ou il y avait tout le peuple d'Israël ? En fait, beaucoup, malheureusement, le sentiment qui animait ce peuple était plutôt un sentiment nationaliste, donc beaucoup attaché à leur, comme beaucoup de peuples d'ailleurs, pas tous, mais comme certains, beaucoup plus attaché à leur tradition, à leur terre. Et aussi, malheureusement, il y en a un qui a été raciste, mais pas raciste, dans le sens où ils vont se mettre à tuer comme Hitler. Il y a tout ça, mais raciste dans le sens où ils se disaient, c'était plutôt une fierté, mais exagérée, du fait que Dieu s'était révélé à eux. C'était l'orgueil. Et ils ne voulaient surtout pas se mélanger avec d'autres peuples, parce que Dieu leur avait dit de ne pas se mélanger avec les inconvertis, les païens, les polythéistes, les idolâtres. Mais beaucoup n'ont pas compris ce que Dieu voulait dire par là. Donc, il y avait effectivement parmi eux des racistes. Et effectivement, Marie ou Myriam, sœur de Moïse, et Aaron, son frère, étaient certainement racistes, parce que Moïse a pris une femme africaine. Et quand Myriam, elle est partie du camp, elle a mis combien de temps pour revenir ? Sept jours. Elle a été exclue du camp pendant sept jours, parce qu'elle était devenue lépreuse. Comme quoi, il faut faire très attention aux murmures, parce que ça ne produit rien de bon. Oui ? Jean-Nob, viens me voir. Comment tu t'appelles ? Reggie. Quel âge as-tu ? Dix ans. Tu veux poser quoi comme question ? Ça sera quoi, le baptême ? Le baptême ? Ah, tu veux le baptême ? Ah, ben c'est bien, on va te baptiser tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Tes parents sont d'accord ? Papa est là, maman est là ? Vous êtes d'accord là ? C'est parfait, on va te baptiser tout à l'heure. C'est bien. Il est pressé d'aller au ciel. C'est beau, hein ? Oui, frère. J'ai juste une question. Je suis régulièrement, je suis régulièrement vos séances en tout cas. Bon, la question que j'ai à poser, c'est que, bon, étant donné qu'on vient d'autres confessions religieuses qui enseignent qu'il y avait un nombre limité de ceux qui iront au ciel, c'est-à-dire les 144 000. Donc, c'est-à-dire que je vois. Voilà. Donc, la question, c'est que, quand on entend dire que, dans l'Epsom, que les justes posséderont la terre, alors, et qu'on entend dire aussi autre part, même dans les chansons qu'on a pu entendre tout à l'heure, on ira au ciel. Ça peut créer une confusion. Est-ce que pouvez-vous éclaircir là-dessus, s'il vous plaît ? D'accord. Il est dit dans l'Epsom que Dieu a donné la terre au fils de l'homme, au fils des hommes, donc aux hommes. Et c'est vrai. Donc, on le voit, justement, dans Genèse 1, Genèse 2, tout ça. Le Seigneur a confié la gestion de la terre à Adam. Mais Paul, Pierre, nous dit que la terre d'à présent sera détruite. On est d'accord, hein ? 2 Pierre, chapitre 3. On va le lire. 2 Pierre 3. Il y a une femme, ici, qui souffre d'hémorragie. Elle est où ? Elle souffre d'hémorragie et le Seigneur veut la guérir. Elle est où ? Viens, on acclame au Seigneur pour elle. Dieu parle, hein ? Amen, gloire à Dieu. Depuis quand tu souffres de cette maladie ? Samedi, j'étais hospitalisée et on m'a transfusé du sang parce que justement, je saigne depuis quelques mois. Et mon père faisait samedi. Parce qu'il y a un esprit, là, il y a quelque chose qu'on a mis, là, la sorcellerie qui mange son intérieur. Ils veulent provoquer un cancer. Mais Dieu l'aime et Dieu ne veut pas qu'elle meure parce qu'elle n'a pas fini la mission. Ton nom de Joshua, tu vas lâcher ce corps. Maintenant ! Jesus Christ. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Vous pensez que c'est bon, là ? C'est réglé. 2 Pierre 3, 10 Or le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit et en ce jour-là, les cieux passeront avec le bruit d'une effroyable tempête et les éléments seront dissous par l'ardeur du feu et la terre avec toutes les œuvres qu'elle renferme sera brûlée entièrement. Donc, nous apprenons que les cieux d'à présent et la terre d'à présent, les deux, seront détruits. Déjà. Oui, le Seigneur avait donné la terre à l'homme avant sa chute. Mais en péchant, les Écritures nous disent, notamment dans Romain chapitre 8, que la création toute entière a été soumise à la vanité. Donc, par le péché, Adam qui était le chef de la terre, le gouverneur de la terre, va, n'est-ce pas, polluer, détruire la terre sur le plan spirituel. Et Dieu ne peut plus habiter là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'il a prévu selon Pierre, selon Isaïe 60 et également 65 ? Dieu dit qu'il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Voilà. Et, donc déjà nous comprenons que nous, chrétiens, nous n'allons pas rester sur cette terre-là, parce qu'elle va être détruite. Eh bien, où irions-nous ? Eh bien, selon les Écritures, nous irons dans la nouvelle Jérusalem. Selon les Écritures. Voilà. Parce qu'il y en a à Progrès 21, on nous dit que Dieu va habiter avec nous, tout ça, pour l'éternité. Et elle va descendre du ciel. Et il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Voilà. Mais là, les témoins de Jéhovah disent, effectivement, qu'il y a seulement 144 000 membres ou un qui iront au ciel. Et ils disent que ces personnes-là sont toutes, n'est-ce pas, témoins de Jéhovah. Pourtant, à Progrès 7 et 14, nous apprennent, ces deux chapitres, que ces personnes sont issues essentiellement des douze tribus d'Israël. Donc, elles sont toutes juives d'origine. Donc, ça n'a rien à voir avec les Congolais, les Africains, les Français, les Noirs, les Blancs, tout ça. Elles sont des Juifs. Bien sûr, parmi les Juifs, il y a des Noirs, des Blancs, tout ça. Enfin, bref. Et c'est ça. En fait, ce sont les prémices, ces personnes-là. Elles reprennent les prémices, c'est-à-dire les premiers fruits qui préfigurent la conversion nationale d'Israël, quand le Messie reviendra physiquement. Voilà. Donc, ce ne sont pas des témoins de Jéhovah, ce ne sont pas des évangéliques, ce sont des Juifs qui se convertiront pour, n'est-ce pas, préfigurer le réveil national d'Israël. Tout simplement. Et présentement, lorsqu'une personne meurt, si elle est chrétienne, selon les Écritures, cette personne-là va directement, son âme, son esprit, directement au ciel. Et Paul dit, je suis pressé de quitter cette vie pour être avec le Seigneur. Voilà. Et il était pressé. Et maintenant, le corps physique est enterré, bien sûr, parce que c'est de la poussière. Mais l'esprit humain vient de Dieu. Donc, il repart vers le Seigneur. Et d'ailleurs, quand Étienne a été lapidé, avant de rendre l'âme, il dira, Seigneur Jésus-Christ, reçoit mon esprit. Et Ecclesiastes 12 nous dit que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Voilà. Et l'apôtre Paul nous dit, dans 2 Corinthiens 5, si cette tente dans laquelle nous habitons est détruite, nous avons au ciel un édifice qui n'est pas construit par les mains des hommes. Voilà. Et maintenant, pour les inconvertis, pour les païens, pour les faux chrétiens, les religieux, les rebelles, s'ils meurent dans cet état de péché, dans le péché, leur esprit va directement en enfer, qui est en fait un lieu provisoire. Je définis l'enfer comme une garde à vue. Ils sont gardés à vue, mais ils souffrent terriblement. Et ils attendent le jugement pour être jetés définiment, n'est-ce pas, dans le lac de feu qui représente la prison. Et c'est pour cela qu'il faut se sanctifier. Amen. C'est pour cela que les chrétiens n'ont pas peur de la mort parce que nous ne mourrons pas. Nous ne faisons que passer d'une étape à une autre. Voilà. Voir à Dieu. Il ne faut pas se suicider. Si un gourou vous dit, allô, tire-nous tous une balle et puis on va monter, on va aller sur une étoile, je ne sais pas quoi, là. Excusez-moi, et le sang est utilisé comme thérapie, qu'est-ce que vous en pensez ? Le sang est utilisé comme une thérapie chez les évangéliques, hein ? Non, comme la sœur qui était transfusée. Voilà, par exemple. Ok, d'accord. Ah oui, d'accord. Effectivement, les témoignages de Jévois ne veulent surtout pas pratiquer, n'est-ce pas, la transfusion sanguine, tout ça. Et ça aussi, c'est un problème parce que, on va prendre un passage dans Jean. Vous êtes là ? Vous n'êtes pas fatigué ? Vous êtes sûr ? Vous avez soif, hein ? La jeunesse est debout. Ça fait plaisir de vous revoir, là. Alléluia, gloire à Dieu. Jean, chapitre 15. Jean 15, verset 13. Je vais le lire pour vous. Personne n'a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Personne n'a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. D'accord ? Donc, l'amour consiste à donner sa vie pour ses amis. Or, dans Lévitique, chapitre 17, à partir du verset 11, les Écritures nous disent que le sang, c'est la vie, c'est l'âme. Dieu, pour nous sauver, comment s'est-il pris ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Ben, il nous a donné son sang, sa vie. Et Jésus, dans Jean 6, il dit, buvez mon sang. Les juifs ont dit, oula, certains juifs, même beaucoup, ils veulent qu'on soit des... Voilà, des zombies. Et ensuite, mangez ma chair, cannibale, oula ! Donc, il nous a donné son sang pour nous sauver. Donc, un père qui voit sa fille mourir, quelle est la preuve de l'amour qu'il a envers son enfant ? Si ce n'est son sang, ou un de ses organes. Parce que Dieu nous a donné sa vie, pas une partie, toute sa vie pour nous sauver. Amen ? Voilà. Donc, oui, on prie pour le sang, on le sanctifie. Vous pouvez transfuser, transplante. Écoutez, vous savez, mes amis, le premier médecin à avoir pratiqué une transplantation, vous savez qui c'est ? C'est Jésus, c'est Dieu. Il a endormi Ève, c'est le premier anesthésiste. Il a endormi Adam. Il a endormi Adam. Et l'éternel Dieu fit tomber un profin sommeil sur l'homme. On dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a été anesthésié, tout ça. Pourquoi ? Parce qu'il allait être opérée. Et Dieu a pris une cote. Pourquoi ? Pour transplater quelqu'un. Il a transplété quelqu'un. Ève. C'est ça. Dieu est sur le médecin, le médecin. Ève est sortie. C'est pour ça que les femmes sont sorties. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, oui, on peut pratiquer ça. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Oui, jeune homme là-bas. Alors, il y a deux semaines, vous avez parlé du livret et du blé. Oui. Et moi, je me suis posé des questions. Mais là, je suis dans Jean. Donc, à Jean XVI, toujours, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi, etc. Donc, Dieu dit qu'il nous a choisi. Et ça me fait un peu mal au cœur de penser, donc, qu'il y a peut-être des membres de ma famille, je ne sais pas, qui ne sont pas choisis. Ça veut dire, je me demande si, quelle que soit la chose que je fais pour eux, les prières, le jeûne et si c'est, voilà. Très bonne question. Je comprends ce que tu veux dire. Alors, attention, nous ne prêchons pas la double prédestination, c'est-à-dire, selon certains, notamment Calvin, Dieu, selon leur doctrine, aurait prédestiné certaines personnes à la damnation, donc à l'enfer, d'autres à la vie. Non, Dieu n'est pas méchant, il n'est pas injuste. Quand les Écritures disent, quand Yeshua dit que c'est moi qui vous ai choisi, qu'est-ce qu'il entend par là ? Il ne faut pas, n'est-ce pas, s'arrêter sur un seul verset pour développer une doctrine. Il faut, dans ce cas-là, prendre toute la Bible et nous dire, et se dire, qu'est-ce que la Bible dit sur le salut, sur l'élection. Allons dans Romains chapitre 8, là, Jean XVI va être beaucoup plus clair. Romains chapitre 8, nous lisons à partir du verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son fils, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Donc Dieu a prédestiné des personnes pour qu'elles soient à l'image de son fils. Peux-tu me donner le nom du premier homme qui était à l'image de Dieu ? Mon frère, Adam, on est d'accord, hein ? Donc quand Dieu a créé Adam, on est d'accord qu'Adam, ce sont les Écritures, le premier homme, la parole le dit. Donc quand Dieu l'a créé, il l'a créé à son image. Donc naturellement, tous les enfants d'Adam, hommes et femmes, allaient être à l'image de Dieu. Donc en créant Adam, le Seigneur a destiné toute l'humanité qui allait découler, descendre de cet homme au salut. C'est ça en fait. Donc Adam, malheureusement, a péché. Ok ? Il a péché et dans Genèse 5, on nous dit qu'Adam va engendrer un fils à son image. Quelle image qu'il avait maintenant à cause du péché ? L'image du péché. Voilà. La rébellion, le mensonge. Et Satan, Adam, en tombant dans le péché, il a ouvert une porte à l'ennemi, au serpent. Et Satan est venu planter sa semence, donc livrée. C'est pour ça que dans Genèse 6, on voit déjà ces anges qui vont s'accoupler avec des femmes. Et elles vont donner naissance aux géants. Et ça veut dire que livrée n'est pas une semence qui vient du Seigneur. On nous dit que c'est l'ennemi de Dieu qui l'a planté, qui l'a semé. C'est-à-dire que vous avez des hommes comme vous et moi, vous les voyez, ils naissent comme tout le monde, mais ils ne viennent pas de Dieu. Ça peut vous choquer. C'est comme s'il y a eu des mélanges, c'est comme s'il s'est livré. On a beau leur prêcher la parole, ils ne vont pas changer. Ils peuvent même devenir pasteurs, prophètes, docteurs, tout ce que vous voulez. Mais tôt ou tard, on finit par voir leurs œuvres. N'est-ce pas ? Parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Vous avez l'exemple de Cain, Cain Abel. 1 Jean 3, 12 nous dit que Cain était du malin. Mais Ève, bien sûr, n'a pas eu, comme certains l'enseignent, Ève n'a pas eu de relation sexuelle avec le serpent pour donner naissance à Cain. Mais en fait, simplement, en parlant avec le serpent, elle a certainement, forcément, elle a ouvert la porte au péché. C'est comme si l'enfant qu'elle a conçu après, Cain, était livré à Satan. Livré. Voilà. Et on a vu, Dieu dit à Cain, le péché est devant toi. Mais domine sur lui. Tu as la domination sur lui. Tu as l'autorité pour gouverner le péché. Mais il n'a pas accepté. Il a préféré s'éloigner, c'est écrit. Il s'est éloigné de Dieu pour habiter dans le pays de Nod. Nod veut dire, n'est-ce pas, égarément. Donc, vous avez des gens comme ça dans les assemblées, sur Internet, ils prêchent, ils parlent de Jésus, ils parlent de... Mais ils ne sont pas de Dieu. Et ils combattent tout le temps, tout le temps, les vrais enfants de Dieu, tout ça pour sémer le trouble, la confusion dans les esprits des gens. Mais ils ne sont pas de Dieu. Et ils sont sur terre, partout. Partout, partout. Païens ou croyants. Voilà. D'accord ? Et le Seigneur a dit, mes brebis entendent ma voix. Et elles me suivent. Voilà. Les vrais enfants de Dieu, ceux qui sont vraiment descendants d'Adam et Ève, qui sont vraiment de Dieu. Et quand ils entendent la vérité, on a beau leur dire toutes sortes de choses, mais ils disent, à moi, là, l'esprit témoigne que ça, c'est la vérité. C'est pour ça que la Romain, chapitre 8, nous dit quoi ? L'esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà. Quelqu'un a levé la main là-bas ? Quelqu'un a levé la main ? Non, personne. Oui, frère ? Ah, il y a une soeur là-bas. Julien, derrière toi. Merci. Odette. Est-ce qu'il y a Odette ici ? Odette. Odette. Est-ce qu'il y a une Odette qui nous suit ici, là ? Odette. Si elle peut nous appeler Odette, le Seigneur veut que je prie pour cette femme Odette. Elle peut nous appeler à quelque chose que le Seigneur veut faire au niveau de son ventre. Oui ? Oui, j'ai une question concernant Isaïe, chapitre 61, verset 6. Mais vous serez appelé prêtre de Yahweh et on vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Je pense avoir mal compris ce verset. Ça, c'est une parole, c'est une prophétie messianique. Le Seigneur est en train de parler. Tu vois, là, tu as pris juste le verset 6. Tu vois, non ? Lis-nous le verset 5. Et des étrangers s'y tiendront là et feront paître vos troupeaux et les enfants de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Verset 4. Je n'ai toujours pas compris. Et ils rebâtiront les ruines antiques. Ils relèveront... Comment ça fait le verset 1er ? 61. 61. C'est ça. L'esprit du Seigneur Yahweh est sur moi. Est sur moi. Car il m'a roi pour évangéliser les malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers l'ouverture de la prison. Pour publier... Problème de vue. Une année de grâce. Une année de grâce de Yahweh est le jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous ceux qui mènent deuil. Pour annoncer à ceux de Sion qui mènent deuil que la magnificence leur sera donnée au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Un manteau de l'orange au lieu d'un esprit abattu. Ok. En fait, là, pour comprendre un verset, il faut toujours lire le contexte. Tu vois, non ? Comme là, si tu prends le verset 6, si tu le sors du chapitre 61, tu ne peux pas comprendre. Tu vois ? J'ai tout lu, mais je n'ai pas compris. En fait, il faut aller jusqu'à... Tu prends Esaïe 60. Lève-toi et sois illuminé car ta lumière arrive. Tu vois, non ? 61. Donc là, il est question justement du retour du machia. Donc il est question aussi de deux avènements de Yeshua. Le premier avènement quand il est venu sur terre en tant qu'homme. Il est entré dans cette synagogue, dans Luc chapitre 4. On lui remet, on lui a donné le rouleau du prophète Esaïe. Il va le dérouler. Il va prendre ce passage-là en disant, l'Esprit de Yahweh est sur moi. Car il m'a oué pour libérer les captifs parce qu'il est venu pour ça. Il nous a libérés du péché. On est d'accord ? Et ensuite, publier une année de grâce. Année ici, ce n'est pas année de 12 mois. Année ici, il faut comprendre, c'est une période bien définie. C'est un temps. Ou encore, c'est la dispensation de la grâce. Tout simplement. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Il est venu nous sauver. La grâce de Dieu salutaire à tous les hommes a été manifestée. Tite nous dit. Tite 2. Tu vois, non ? Donc là, ensuite, ce passage-là, nous parle aussi de la seconde venue de Yeshua. Le deuxième avènement, quand il va revenir, n'est-ce pas, physiquement, pour restaurer Israël. C'est pour cela qu'il dit que les Hébreux, les Juifs vont sucer, n'est-ce pas, les mamelles des rois, tout ça. Et les richesses des nations vont être amenées à Jérusalem, tout simplement. Donc il est question ici du royaume millénaire. Les richesses... Mais les richesses des nations, c'est-à-dire l'adoration déjà, n'est-ce pas ? Les nations vont aller à Jérusalem pour adorer Yahweh, selon Michée 4 et Esaïe 2, chaque année, lors de la fête de Tabernacle, selon Zacharie 14. Voilà. Là, c'est tout un enseignement. Je crois que cette semaine, la semaine prochaine, il n'y a rien. Mardi, Didasco, Sûr, on va voir. C'est bon ? Amen, gloire à Dieu. Parce qu'il y a soif, les gens ont soif. Il faut donner, donner, donner. Gloire à Dieu, que le Seigneur a béni. Qui veut aimer Jésus ? Vous êtes sûr ? Vous voulez le connaître ? Qui veut le kiffer ? Est-ce qu'on vous prend pour des fous, vous qui aimez Jésus ? Qui est pris pour une folle, pour un fou ? Passez-moi le micro, là, Julien, s'il te plaît. Dites-nous un peu, les jeunes sœurs, là. Qu'est-ce qui se passe, Sarah, tout ça, là ? Pourquoi on te prend pour une folle ? Dis-moi un peu. Quel âge as-tu ? 17. 17 ans. Qui te prend pour une folle ? Deux filles sont dans la classe. D'accord. Tes copines ? Non. Enfin, c'est mes copines de classe, mais j'ai très bien quand on est dans la classe. Elles disent quoi ? Que non, je n'existe pas, c'est la science, patati, patata, enfin, tout ce qui peut m'énerver, quoi. Tout ce qui pouvait m'énerver, en fait. Tu ne t'énerves plus ? Non. C'est bien. Ok. Quelqu'un de l'autre t'a lévé la main aussi ? Quel âge as-tu ? J'ai 17 ans. 17 ans. Alors, tes copines, c'est ça, à l'école ? Les mêmes filles. Les mêmes filles ? Un jour, en fait, j'étais avec Sarah et on parlait justement de la parole de Dieu. Et il y avait une fille qui a commencé à trembler et elle écoutait de la musique et elle disait « Non, je ne veux pas écouter, vous dites n'importe quoi, etc. » Waouh. Je me suis dit… Donc, tu vois que tu n'es pas la seule, hein ? C'est plein de… Ça t'encourage, non ? C'est bien. Donc là, elles t'ont pris pareil pour eux. Oui, monsieur. Ok. Inès aussi, je vois, tu lèves la main. Quel âge as-tu ? Rappelle-nous déjà. J'ai 15 ans. 15 ans. Que se passe à l'école ? Non, moi, ce n'est pas à l'école. C'est parce que… C'est parce qu'en fait, j'ai commencé à avoir des songes. Je ne sais pas, justement, je te viens de parler. Et j'ai eu des songes sur des amis à moi. Et je leur ai dit après, ils ont commencé à faire « Mais t'es sûr, tu ne deviens pas folle et tout ? » Parce que j'ai commencé à changer et tout. Je ne suis pas comme avant, ils ont dit « Ouais, non, mais… » Tu as des songes sur eux ? Oui. Dieu te parle de leur état ? Oui, j'ai eu un songe sur un ami à moi qui est dans le monde. Et j'ai eu… Enfin, en gros, il a reçu le parler en langue avec moi. J'ai eu aussi un songe sur une amie à moi. qu'elle avait l'esprit de Mami Wata. Et j'ai eu des songes que… Enfin, je ne sais pas, j'ai eu plein, plein de songes. Enfin, je leur disais parce que c'était… Il est concerné. Bien sûr. Donc, je suis obligée de leur dire. Et ils me disaient « Non, Inès, tu deviens folle et tout. » Tu vois, c'est une secte et tout. Sors là-bas et tout. Ouais, ouais, c'est une secte. Encore plus tard, quand tu vas descendre, moi, je vais monter et ce sera une secte aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Magnifique Seigneur. On acclame le Seigneur pour sa vie. Waouh. Waouh. Elle est venue, non ? On a un témoignage, la sœur iranienne. Alléluia. Gloire à Dieu. On a un témoignage, là, mes amis, là. Non ? Ça va encourager les gens. Ça va vraiment les encourager. Je veux être à tes côtés. D'accord ? Je veux être à tes côtés pour te soutenir. Viens me voir. On acclame le Seigneur pour elle. Waouh. Je peux te faire la bise, hein ? Bonjour. Bonjour. Dis-nous, donc, toi, tu es iranienne d'origine. Non, Georgie. Georgie, voilà. Alors, tu voulais connaître Jésus. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Quelqu'un t'a parlé de Jésus-Christ ? Oui. D'accord. Et tu étais musulmane, avant ? Non, j'étais chrétienne, mais je ne croyais pas vraiment. D'accord. Je croyais où les... Non, je ne croyais pas vraiment. D'accord. Et tu as prié, tu as demandé au Seigneur, à Jésus-Christ, de te visiter. Voilà. J'étais dans ma chambre, j'ai commencé à pleurer. Et puis, j'ai senti Jésus, qu'il est venu vers moi, qu'il me caressait, me calade. Voilà, j'ai pleuré très, très fort. Waouh. Et puis... Il t'a parlé ? Oui, j'y attendais. Il me parlait. Tu l'entendais, tu l'écoutais, il te parlait, tu... Oui, il était assis juste à côté. C'était la nuit, pendant que tu dormais ? La nuit, oui. Waouh. La nuit. Oui. Il t'a dit qu'il t'aimait ? Oui, j'ai senti sa masse sur la tête. J'ai commencé à me mettre par terre pour... J'ai commencé à dire pardon tout de suite. J'ai pleuré très péché. Oui. Waouh. Et il m'a libérée dans ma chambre. Il y a un démon qui est sorti. Voilà, c'est ça. Waouh. Waouh. J'ai demandé à Jésus pour arrêter à fumer. J'ai reçu arrêté à fumer. Je ne fume plus. Il a visité mon fils. Ton fils ? Oui. Il a vu Jésus ? Oui. Il a senti. Mon fils, il a commencé à pleurer dans la chambre. Waouh. J'ai trop changé. Je pense qu'un Jésus dans ta tête, c'est assez tôt parti, les trucs. Je suis trop... Tu es amoureuse. Oui. Mais... Il y a... Ça arrive, il y a des mauvais esprits qui me disent, non, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas vrai tout ça, il ne faut pas écouter. Et je me sens des fois que Jésus, il m'abandonne et je pense que... Mais il y a des filles qui m'encouragent. Amen. Qui m'aident. Jésus t'a donné des versets bibliques aussi, t'as parlé. Oui. Waouh. Et t'as vu une porte au ciel ? Oui, quand j'ai commencé à prier, j'ai levé la tête et j'ai vu l'escalier, j'ai vu... L'escalier de Jacob. Et puis j'ai vu la porte qui s'est fermée, c'est tout. Waouh. Et là, t'as réalisé que ce n'est pas des histoires, ce ne sont pas des histoires, hein, que Dieu existe. J'ai m'en douté beaucoup, je disais, non, ce n'est pas vrai, c'est moi, j'imagine. Je suis... Je suis faite. Même les gens où j'habite, ils disent, oui, t'es changée, t'es toujours souriante. Tu es heureuse, hein ? Ils sont... Ils disent que j'ai vraiment arrêté à fumer. Des fois, il y a des... Ça me donne envie d'aller fumer, mais mon corps est codon. C'est moi qui j'ai vu vers les cigarettes. Waouh. Une fois, j'étais assise, j'ai allumé un cigarette et puis le cigarette, il est tombé. Tout seul. J'ai senti Jésus devant moi qui m'a dit, tu ne dois pas fumer, il est tombé. Je n'ai même pas fumé, je retourne. J'ai rentré. Ça, c'est magnifique ce que le Seigneur fait, là. Il y a quelqu'un qui appelle. Du Japon. On a un coup de fil du Japon. On acclame le Seigneur au Japon. Waouh. Amenez le téléphone, amenez le téléphone, là. Ça, c'est le réveil, là. Alors, mon fils Noah qui veut être professeur de français au Japon, qui veut aller au Japon. C'est en direct. Allo, bon, juste deux secondes. Kinochiwa, je ne sais pas quoi, là. Konichiwa. Konichiwa. Konichiwa, bonsoir. Konichiwa, bonsoir. Konichiwa, konichiwa. Konichiwa, konichiwa. Konichiwa, konichiwa. Konichiwa, konichiwa. Konichiwa, konichiwa. Comment on dit merci en japonais? Comment on dit merci? Je ne veux pas vous encourager. Que le Seigneur vous bénisse, mais je veux pas commencer par confesser. Allo, on est là? Oui, oui, là, je... Allo. Oui, on est là. Frère, tu nous appelles de quelle ville au Japon? Aïcha, Tokyo. À Tokyo. Tu sais qu'on doit venir à Tokyo, là-bas, pour faire un programme de réveil? Je vous attends. De tout mon cœur, là, je vous attends. Parce qu'on va faire Tokyo. Papette, et tout ça. Tokyo, Nouvelle-Calédonie. Donc, on va prendre ces coordonnées. Qu'est-ce que tu veux dire, frère? Là, je voulais confesser et expliquer certaines choses qui m'arrivent, là. Depuis quelques jours, là. Tu veux confesser quoi? Je veux commencer par l'impudicité, la pornographie, la masturbation et l'avortement. Wow. Je participe à un avortement et ça m'a tellement dérangé. Et longtemps, là, j'étais esclave de la femme de nuit, mais Dieu m'en a délivré. Et Jésus m'a délivré quoi? Je suis tellement libre. Mais depuis un certain temps, ça va déjà à... Semaine-là, je travaille sur quelques moments difficiles, là où j'ai préduit mon papa. Mais depuis trois semaines, j'ai préduit mon papa. Mais là, depuis ces trois semaines-là, je ne peux que faire des rêves où je vois que des mots dans mon rêve, des gens que je connais qui sont décidés de passer, là. Et je ne comprends pas qu'est-ce qu'il y a, oui. OK. On va prendre tes coordonnées. Tout à l'heure, ne raccroche pas. On va prendre l'équipe, on va prendre tes coordonnées, tout ça. Et on te rappelle tout à l'heure, on va prier. Il n'y a pas de problème. Et puis, on va organiser une mission au Japon parce qu'il y a eu une équipe là-bas, des frères et soeurs, qui avaient envoyé un email pour nous recevoir. On acclame le Seigneur. Vous inquiétez pas, le Seigneur est là. Ne vous inquiétez pas. Le Seigneur est là. D'accord, le Seigneur est là. Ça va, tout le monde ? Vous avez peut-être pas été rattrapé, il n'y a pas de souci. Vous voyez quand le Seigneur est quelque part. Est-ce qu'on force les choses ? Tiens, ton voisin Jésus est là. Le Seigneur est en train de la nettoyer, de la guérir. Parce que cette femme-là, elle va rentrer là-bas, elle va faire des missions là-bas. Elle va s'occuper des pauvres là-bas. Je la vois prêcher la parole aux pauvres. Il va y avoir un rêve là-bas dans son pays. La puissance de Dieu. Mes amis là, oh alléluia, gloire à Dieu, la puissance de Dieu. Jesus. Ça va ? Ça va, vous avez été choqués ? Vous êtes choqués ? Ça va, allez, tout va bien. Tout va bien. Alors, 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 je suis dépassé moi-même là. Quand Dieu a décidé d'agir, la personne ne peut l'empêcher d'agir. Elle, elle voulait voir Jésus, une sœur qui partage avec nous la parole. La sœur, elle vient de Kinshasa, elle vient d'arriver, elle dit, je partage la parole au foyer là-bas, tout ça. Et puis, une femme, la parlant d'elle là, justement, elle me dit, non, mais je veux que Jésus me visite. Et là, ben, visitation, chez elle. Personne ne lui a imposé les mains chez elle. Les démons sont sortis. Jésus est venu lui-même en personne. Il se passe des choses. La sœur veut parler. Tu veux dire quoi ? Qui a été guéri miraculeusement par le Seigneur ici ? Et qui a des preuves de sa guérison ? Qui a été guéri miraculeusement par le Seigneur ? Vous avez des preuves avec vous ? Des preuves médicales ? Ben, vous allez témoigner ? Oui, ma sœur ? Ce que je voulais dire, c'est un message que j'ai reçu dans la nuit du mardi à mercredi matin. D'accord. Et j'étais en prière, et l'Esprit m'a poussé à prier pour tous les évangélistes, les prophètes, les prophétesses de Yahweh. Et là, je commençais à parler en langue dans ma chambre. Je parlais dans une langue. Et là, l'Esprit me traduit la langue dont je parlais. Et ça disait, la voix me disait, mon retour est imminent. Préparez-vous, mon peuple. Mon retour est imminent. Préparez-vous. Oh, Seigneur. Ça disait, préparez vos cœurs. Préparez vos cœurs. Mon retour est imminent. Préparez vos cœurs. Il disait, oh, Seigneur. Le feu est tombé sur moi. Le feu est tombé sur moi. Le feu est tombé sur moi. Et je commençais à... La voix disait, mes prophètes, mes évangéliques, mes prophétesses, je vous rends d'une double anxion. Je vous rends d'une double anxion. Mes guerriers, mes guerriers, lèvez-vous. 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 Détouser tout ce qui n'est pas de moi. Détouser tout ce qui n'est pas de moi. Renversez tout ce qui n'est pas de moi. Je vous donne une double anxion. Je vous renverse, je déverse à vous une double anxion. Une double anxion. Je vous dis, j'étais dans ma chambre. Je me barachais comme une soldate. Je marchais dans ma chambre. C'est avec ma petite, ma fille de deux ans. Elle était derrière moi. J'ai appelé ma tante de l'Allemagne. J'ai dit, tante, 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 tante. Je peux pas, je peux pas. Il y a un feu qui tourne à moi. Il y a un feu qui tourne à moi. Je n'ai jamais ressenti cela. Elle m'a dit, elle est tombée sur l'Allemagne. Elle était en prière. Il dit, Seigneur, déveste-toi de la puissance. Il y a des... Oh, Seigneur Jésus. Oh, père. Il dit, mon retour est imminent. Que son peuple sorte de la déstration. Que son peuple sorte de la déstration. Ses évangéliques, ses prophètes, ses prophétesses, il vous pointe une double anxion. Il délite toutes les langues. Que parler de sa part, de prophétiser de sa part, de parler de sa part. Il est en train d'arriver. Le père, le père est là. Le père est en train d'arriver. Oh. Il parle à ses guerriers. Il parle à ses guerriers, à ses soldats, à ses soldats de se lever et de proclamer sa parole. De proclamer sa parole. Il est en train de revenir. Il est en train de revenir. Au nom de Jésus. Je t'aime beaucoup. Gloire à Dieu. Seigneur, nous disons oui et amen à ta parole, à ta volonté. Au nom de Jésus, à notre Seigneur et Sauveur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada